Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, merci à Daniel Hoffnung, notre invité, qui va nous présenter ce soir, dans le cadre d'Un Café qui cogite, le rôle de l'eau dans le changement climatique. Alors c'est une thématique qui est très intéressante à double titre, dans un premier temps elle est originale parce que c'est un rôle qui ne va pas de soi, et d'autre part elle s'inscrit dans un cadre plus général qui est le printemps de l'eau, qu'organise chaque année la coordination aux Îles de France, et ça se passe autour du 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Alors l'eau c'est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations au sein de notre territoire, l'établissement public Grand Orly-Saint-Bierre, puisqu'on est en pleine transition vers une régie publique, et donc cette conférence, c'est la fabrique qui organise des thématiques tout au long de l'année, des rencontres, réflexions, des échanges sur des sujets divers et variés, qui intéressent la société civile, et donc c'est l'occasion pour nous ce soir de débattre après ton intervention. Voilà, merci, je te laisse la parole. Voilà, alors ça fait un certain temps que je suis sur cette question, c'est-à-dire du rapport entre eau et climat, puisque en 2015, au moment de la COP21, nous avions, avec la fondation France Liberté, qui s'appelle aussi France Liberté, nous avions diffusé une brochure qu'eux avaient pris en charge, qui s'appelait « Hauts et climat », et la coordination Île-de-France, à la même époque, avait fait une exposition « Hauts et climat », qui reprenait en gros un certain nombre d'images qui étaient les mêmes, et les thématiques étaient les mêmes, alors la brochure, évidemment, était excessivement plus détaillée. Alors donc, on était déjà, à cette époque-là, et même un petit peu avant, sur la question du rôle de l'eau dans le climat, dans notre climat, et alors nous avons été sollicités récemment pour participer à une conférence en Inde, donc c'est moi qui y ai été, et j'ai fait une présentation qui s'appelait, enfin en anglais, « Reconnaître le rôle de l'eau dans le changement climatique ». Donc la présentation était en anglais, mais c'est ce que vous allez voir, mais que j'ai étendue, parce qu'en fait, j'avais droit à 15 images et 15 minutes, et donc il fallait quand même aller vite, il ne fallait pas avoir trop de choses, et donc là, je me suis un petit peu plus lâché pour la compléter. Alors, le sujet, c'est, on parle quand on pense au réchauffement climatique et au changement climatique, on pense tout de suite, réchauffement, et en fait, c'est ce qui est actuellement la dominante quand on parle du changement climatique, c'est, il y a le réchauffement. Et en fait, il y a eu des publications scientifiques au moment où les premières conférences ont commencé à parler du changement climatique, il y avait beaucoup de publications scientifiques qui mettaient en avant la hausse des gaz à effet de serre, et la hausse des gaz à effet de serre, évidemment, provoquée par la concentration de gaz à effet de serre par l'activité humaine. Alors, tout ça, ça aboutit à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui a été adoptée à New York le 6 mai 1992, et après, il y est venu des différentes COP sur le climat, qui ont été tout à fait régulières dans différentes villes du monde. Alors, peu après l'adoption de cette Convention, il y a eu un article sur un autre aspect du climat qui a été publié le 24 décembre 1992, c'est-à-dire c'est quelques mois après la Convention. C'est un article scientifique qui ne parle pas vraiment du climat, mais il parle des rivières atmosphériques, alors en Amazonie et ailleurs, et sur l'exemple de l'Amazonie qui est donné dans l'article, alors l'article, c'est ce que vous voyez, les références sont là, alors c'est en anglais, évidemment, il indique que les rivières atmosphériques, alors générées par la forêt d'Amazonie, il ne dit pas si clairement que ça, mais enfin, il dit les rivières atmosphériques, alors à l'époque, il appelle ça troposphériques rivers, c'est le titre de l'article, il met un point d'interrogation, puisque ce n'était pas encore des choses partagées, une étude pilote, il dit qu'elles peuvent transporter au-dessus de la forêt amazonienne, une quantité de vapeur d'eau proche du débit du fleuve Amazon, alors là, c'est bien complètement sidérant, parce que c'est 165 millions de litres par seconde, ce qui est du délire complet, quand on imagine le débit du fleuve Amazon, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, imaginez la même chose qui se passe au-dessus, avec le même débit, et en fait, c'était la constatation de cette étude scientifique. Alors après, il y en a eu d'autres, qui allaient un petit peu dans le même sens, qui allaient pas forcément sur les rivières aériennes provoquées par les forêts, mais aussi celles provoquées par simplement l'évaporation de la mer sur des grands océans, là, c'était sur l'océan Pacifique, et c'est des flux de vapeur qui sont très concentrés, et donc là, vous le voyez au-dessus, vous voyez là, vous voyez un filet de vapeur, mais qui est hyper concentré, et qui va aller taper sur la côte californienne, et quand il tape sur la côte californienne, ça fait ça, c'est-à-dire que ça fait des précipitations hyper importantes, glissement de terrain, et ce qu'on voit là, quoi. Et alors, il y a quelque chose qui est encore plus fou dans cette histoire, c'est que le cyclone, après, il a été guidé vers le haut par les montagnes qui sont dans l'ouest de la Californie, qui sont vers le Pacifique, et en fait, il est reparti assez haut, ça a traversé l'océan Atlantique, et ça s'est venu faire des dégâts en Russie, le même cyclone. Donc ça montre l'importance et la force de ces courants de vapeur qui n'étaient pas forcément très pris en compte avant. Alors là, vous avez le débit qui a été mesuré au-dessus de la Californie, l'équivalent d'un tuyau de 100 mètres de large, de diamètre, avec un flux d'eau qui circulerait à 50 km heure. Vous voyez le truc délirant que c'est ? Et c'est ce courant que vous voyez là-bas en verré jaune, c'est le même. Alors, ce qui se sont fait sur ces questions de courant aérien de vapeur, jusqu'à ce qu'un Brésilien, qui travaillait sur la forêt amazonienne depuis longtemps, et qui travaillait en même temps dans l'institut, le CNES brésilien, en gros, c'est-à-dire le Centre National d'Études Spatiales Brésilien, où il travaillait sur l'observation par les satellites, en particulier pour ce qui concernait de la forêt. Et Antonio Donato Nobrey a publié en 2014 « The Future Climate of Amazonia », qui est hyper intéressant, parce qu'il montre que la forêt d'Amazonie joue un rôle sur le climat de toute l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'évaporation par les arbres, c'est-à-dire l'humidité des arbres, qui vapore énormément, parce que c'est une forêt tropicale et même équatoriale, très chaude et donc très, très humide. Et là, vous en voyez un exemple, c'est une photo de son bouquin, c'est une photo de la brochure. Et en fait, on voit qu'il y a des quantités de vapeur d'eau, de nuages qui s'élèvent au-dessus de la forêt. C'est ça qui forme ces rivières aériennes de vapeur qui vont faire un courant qui va aller, qui va être bloqué par la cordillère des Andes, donc qui va aller vers le sud, donc qui va aller jusqu'en Argentine, en fait, provoquer des pluies. Et il y a un autre courant, ça va se diviser quand ça va buter sur la cordillère des Andes, et il y a un autre courant qui va vers le Texas, c'est-à-dire les conséquences de la déforestation, c'est ce qu'il dit dans la brochure, les conséquences de la déforestation, elles touchent le régime des pluies dans toute l'Amérique du Sud et même au Texas. Alors, il y a autre chose qui est développée là-dedans, c'est la théorie de la pompe biotique. Alors, c'est une théorie qui a été développée par une équipe russe. Alors là, je vais en parler, je crois que j'en parle un tout petit peu après. Donc, je vais en parler un peu après. Alors, la déforestation, elle a déjà des conséquences dramatiques, puisqu'en fait, elle assèche en partie les rivières aériennes. Et en fait, ça joue sur l'Amazonie, puisque à partir du moment où il y a beaucoup moins d'évaporations, en particulier beaucoup moins d'évaporations dans les zones qui sont proches de la mer, les zones proches de la mer, en fait, elles attiraient l'humidité de la mer qui venait s'ajouter à l'humidité produite par la forêt. S'il y a moins d'évaporations parce qu'il y a de la déforestation proche de la mer, il y en a pas mal. En fait, ça territ tout le système. Et ce que dit Antonio de Dantoneubré, c'est que si on continue, l'Amazonie risque de se transformer en savane parce que la pluviométrie risque de diminuer d'une manière très importante. Et il parle même d'un quadrilataire autour et à l'ouest de Sao Paulo. Alors en fait, ça va de Sao Paulo à la cordillère des Andes et d'un autre côté, au sud, que ça part de la pointe de l'Argentine, en fait, on va dire, de l'Argentine. Et alors, il y a des premières constatations qui montrent que la transformation en désert, elle a déjà commencé. Il y a eu un film qui était projeté sur Arte qui s'appelle « Le mystère des rivières volantes d'Amazonie ». Donc là, c'est une copie d'écran. J'ai juste rajouté la date de la diffusion. Enfin, ce film est toujours visible sur Internet. On peut le trouver sur YouTube. Et en fait, dans le film, ils indiquent qu'on voit Donato Nobrey et on voit aussi les scientifiques russes qui l'ont inspiré sur la question de la pompe biotique. C'est-à-dire sur cette question qui est l'aspiration par les colonnes de vapeur qui sortent de la forêt, qui s'élèvent au-dessus de la forêt, l'aspiration en plus de l'humidité qui vient de l'océan, ce qui fait encore plus de vapeur d'eau. Et alors, la conséquence de la déforestation, c'est que les chutes d'Iguazou, qu'on voit là, qui sont sur 3 km de large, c'est un truc un peu délirant, c'est la frontière Brésil-Argentine, c'est-à-dire une partie des chutes sont sur le territoire brésilien, l'autre partie est sur le territoire argentin, mais c'est des falaises continues, un genre de grand arbre de cercle où ça coule sur toute la largeur de 3 km. Sauf que maintenant, à la saison sèche, il y a plus de la moitié qui est à sec, qui ne coule plus, et directement liée à la déforestation. Alors, il y a de multiples publications sur le sujet, sur la question du rôle des forêts pour la production de vapeur d'eau, pour le rafraîchissement. Vous savez qu'une forêt, il fait plus frais en forêt quand on est en été, parce que les arbres transpirent de l'eau et donc rafraîchissent. Et donc là, c'est un exemple d'une publication, qui est une publication internationale écrite par une vingtaine de chercheurs de différents pays, qui indique, qui parle du rôle des forêts, que vous voyez là, à la fois pour évapotranspirer, évaporer de l'eau et générer des précipitations à différents endroits. Et après, générer des pluies qui génèrent évidemment des rivières. Alors, qu'est-ce qui se passe en Afrique ? Puisque là, on a parlé plus de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, les choses sont relativement claires parce que la déforestation en Amazonie a atteint des taux, on va dire, relativement importants, c'est-à-dire qui dépassent les 20% en déforestation et qui sont de l'ordre de 15-18% en dégradation de la forêt, c'est-à-dire en fait, elle est plus continue, elle est limitée, etc. En Afrique, c'est un petit peu moins avancé, c'est-à-dire qu'il y a de la déforestation dans des pays côtiers mais qui n'étaient pas entièrement couverts de forêts. Et là, vous voyez des chiffres au-dessus, dans le bassin du Congo, au-dessus, qui sont des chiffres en 2005 où la déforestation nette, c'est quasiment que dalle. Vous voyez du 0,03%, du 0,06%, 0,22% en République démocratique du Congo, c'est-à-dire un tout petit chouïa plus, mais pas beaucoup. Et par contre, ce qui se passe dans ces pays, c'est que la croissance de la population est extrêmement rapide. Vous voyez les chiffres de 2010 et les projections pour 2035, c'est un doublement de population à peu près et donc évidemment des besoins très forts en terres cultivables. Alors, quelles sont les causes de la déforestation en Afrique ? Vous les avez là. Je ne sais pas si... On peut faire un tout petit peu plus nette ou pas. Parce que là, j'étais parfaitement nette. On va voir ça. Donc, vous voyez, les causes de la déforestation en Afrique qui vont être majoritairement l'agriculture, c'est le bleu, alors qu'au Brésil, c'est agriculture commerciale et c'est aussi l'élevage. L'élevage, il est dans l'agriculture locale de subsistance et je pense que les deux se confondent là. Mais vous voyez qu'au Brésil, enfin en Amérique du Sud, c'est l'agriculture massivement et qui aide beaucoup de l'agriculture d'exportation. Et sinon, vous avez d'autres raisons sur l'Amérique du Sud, sur les différents continents. Alors, un exemple de ce qui se passe en Afrique, de ce qui est déjà engagé, et vous voyez les endroits où il y a des points blancs, c'est qu'il commence à y avoir de la déforestation, commence à y avoir du mitage de la forêt. Vous en voyez beaucoup en République démocratique du Congo. Alors, pour voir la frontière entre la RDC et la République du Congo, celle qu'on appelait être Congo-Brazzaville, c'est Lubangui-Chari, la frontière, c'est ça. Et là, après. Et après, c'est la République centrafricaine où la frontière, elle doit être là. Donc, la République du Congo, c'est tout ça. Et vous voyez qu'en République du Congo, c'est le pays où il y a le moins de déforestation, en fait. Le mitage est très, très limité et les terres qui sont des concessions forestières, vous voyez qu'il y a quasiment que dalle, alors que dans toute cette zone au Gabon, c'est la vraie cata. En Guinée, le catorial, c'est pas mieux. En Guinée, c'est pas génial, avec plein de concessions et plein déjà de forêts mitées. Donc, le Cameroun, pas terrible. Donc, la situation à long terme est plutôt très inquiétante. en Afrique, du point de vue de la déforestation. Alors, les aires protégées en Afrique centrale, il y en a eu des créées, heureusement, mais les aires protégées, c'est ce que vous voyez en vert foncé. Alors, vous voyez qu'elles sont beaucoup en République du Congo. Pas beaucoup ailleurs, finalement. Et en République démocratique du Congo, il n'y a pas beaucoup de zones vert foncées. Alors, quelles conséquences ? Alors, il y a une réduction de la pluviométrie dans les endroits où il y a eu une déforestation. Et il y a eu des constatations, il y a eu des mesures qui ont été faites précisément sur une forêt du Kenya qui s'appelle la forêt Maud. Et on a constaté non seulement de la baisse des précipitations, mais il y a eu un truc, enfin, qui pourrait être rigolo, mais qui n'est pas du tout. C'est qu'il y avait un barrage qui était fait par des investisseurs japonais sur une des rivières qui partaient dans un des grands lacs. Et ce barrage, à cause de la déforestation, n'a pas eu le rendement qui était prévu, évidemment, puisqu'il y avait moins de débit sur la rivière. Donc, l'État Kenyan s'est retrouvé en procès avec l'investisseur japonais qui demandait enfin, des dommagements à l'État Kenyan. Et l'État Kenyan a réagi en interdisant à la population puisqu'il a mis en cause de la déforestation chauvage. En fait, il y avait aussi de la déforestation qui était parfaitement légale et tolérée par eux. Il a mis en cause les populations locales alors que c'est plutôt eux les gardiens de la forêt et elles ont été expulsées de la forêt. Donc, il y a eu des conséquences un peu dénantes. Alors, après, des dégâts importants dans les zones d'Afrique de l'Ouest où la forêt avait été coupée. C'est-à-dire croissance des ouragans quand la forêt disparaisse, croissance de l'érosion des sols dans les raisons déforestées. Et il est difficile un petit peu d'avoir des conséquences plus globales mais a priori la situation était inquiétante. Alors, il y a un bon exemple, c'est Borneo. Alors, Borneo, c'est pas dans le même coin. C'est Asie du Sud-Est et là, il y a une déforestation massive pour faire de l'huile de palme. Alors, vous voyez la déforestation en brun. là, c'est très clair. C'est toute cette zone qui a été massivement déforestée pour faire des plantations de palmiers à huile. Alors, la conséquence, c'est que l'évaporation de la forêt diminue parce que le palmiers à huile qui va être planté sur de la terre nue aura excessivement d'évaporation qu'avec une forêt qui est quelque chose de complet avec des arbres, avec des broussailles en dessous, avec tout ça, ça évapore. À partir du moment d'une culture de palmiers à huile sur un sol nu, ça ne va pas faire des masses d'évaporation. Le résultat, c'est augmentation de la température, baisse de la pluviométrie et alors, elle a été mesurée à la fois sur des années de El Niño qui sont là 2002, 2004, 2009, 2005. C'est les courbes qui sont à droite où vous avez la zone forestée sur la pluviométrie et la zone modifiée, c'est-à-dire où il y a eu des forestations, donc les années El Niño et les années non El Niño. Alors, vous voyez que le décalage de pluie est plus important dans les années El Niño avec un pic de pluie plus grand et une baisse de la pluie plus grande et une montée de température plus importante. Donc, il y a une modification climatique qui est très claire. Alors, ceci pour dire qu'on a une influence directe sur le climat du cycle de l'eau, de la déforestation et qui n'a rien à voir avec les émissions de gaz à effet de serre. C'est très clair ce qu'on voit là. Les émissions de gaz à effet de serre, aucun rapport avec tout ça. Et c'est autre chose et hélas, le GIEC n'en parle pas. Le GIEC n'en parle pas. Le GIEC, il y a eu un protocole, il y a eu même une assemblée qui s'est tenue, alors je crois que c'est celle de Doha qui travaillait, qui a plus abordé la question des forêts. Et en fait, quand on lit les textes de Doha, c'est les forêts pour stocker du gaz carbonique. Ce n'est pas des forêts en raison du cycle de l'eau ou de la déforestation ou de l'évaporation et tout ça. On ne sait que le stockage de gaz carbonique. C'est-à-dire, hélas, le GIEC est à côté de cette question-là et c'est quand même quelque chose de grave puisque, en fait, c'est quand même eux qui actuellement sont à la tête de la réflexion qui est suivie par l'ensemble des États sur la géopontomatique. Alors, sur les zones tempérées, on pourrait croire que ça ne joue pas trop chez nous. Alors, ça joue un petit peu de deux manières. ça va jouer sur les forêts qui sont abattues pour faire des plantations d'arbres. On a ça de manière relativement importante, hélas maintenant. On a ça à la fois dans les forêts du sud-ouest, sur des forêts de pin, on a ça dans le massif central, on a ça dans un peu toutes les régions de France, on a ça un petit peu dans l'Est où on va avoir des plantations d'arbres qui vont être pour la pâte à papier, qui vont être pour le pâte à papier et le pin, souvent. Dans le Morvan, on a une plantation de sapins de Noël, on a des tas d'endroits où on a des plantations d'arbres où on va couper des forêts d'origine pour faire de la plantation d'arbres pour le revenu, pour le rendement. Et, évidemment, quand on fait des coupes à blanc d'une forêt qui est une forêt native, une forêt primaire, pour faire de la plantation d'arbres, d'abord, quand on coupe tout, il y a du ravinement et ensuite, quand on replante, l'évaporation va être nettement moins importante. Et l'infiltration dans le sol va être nettement moins importante qu'au niveau du renouvellement des sols. Et alors, dans les régions cultivées, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'agriculture productiviste, on a à la fois une baisse du taux du mus, c'est-à-dire qu'on a à partir du moment où on a recouru depuis, en gros, la politique agricole commune. C'est-à-dire que ça remonte à longtemps, les premiers accords sur la PAC. on a favorisé les grandes exploitations, on a favorisé de l'agriculture intensive et on a favorisé aussi l'agriculture utilisant la chimie au détriment de l'utilisation des méthodes naturelles, du compost, de fumier, etc. au détriment d'un système qui était aussi courant avant qui s'appelait polyculture élevage où vous aviez sur les mêmes zones à la fois de la culture de céréales souvent mais aussi d'autres choses. Ça pouvait être oléagineux de comza ou d'autres, de trèfle aussi, trèfle pour le bétail et vous aviez de l'élevage et tout ça, ça se mariait ensemble parce que l'élevage il fournissait du fumier, ça améliorait les sols, etc. À partir du moment avec la politique agricole commune on a séparé tout ça en mettant l'élevage d'un côté, les ports en Bretagne dans le massif central on met les bovins, les vaches, etc. aussi dans les Alpes et en fait ce système de polyculture élevage qui était bénéfique pour les sols il devient un peu bancal et les sols ne sont plus améliorés comme ils l'étaient avant et sur des sols d'agriculture intensive qui sont particuliers des sols argilons-marneux on a ce que les agriculteurs appellent une croûte de bâtage c'est-à-dire un durcissement de la couche supérieure du sol où l'humus aura disparu et en gros ça devient très dur et quand il pleut ça a du mal à s'infiltrer puis ça donne ce que vous voyez là-bas et donc ça veut dire que l'eau a du mal à rentrer dans les nappes phréatiques pour les renouveler pour les... donc on coupe le cycle de l'eau alors les plantations d'arbres j'en ai un petit peu parlé alors j'ai été donc la coordination Île-de-France travaille sur ces questions depuis pas mal de temps depuis ce que j'avais dit 2015 en réalité un petit peu on a dû commencer à 2012 à nous préoccuper de tout ça et on est en relation avec des gens qui en Inde sont sur les mêmes sujets et on a été invité par un institut indien qui s'appelle Valmi à une conférence internationale bon alors sur la gestion de l'eau et le changement climatique donc c'est écrit ici donc plus de 500 délégués d'Inde et de l'étranger où ils participaient et donc il y a des délégués d'Australie, d'Egypte, de Kenya, UK enfin Grande-Bretagne d'Imbaboué, Népal, USA, France alors France c'est moi une autre personne Éthiopie, Sud-Afrique, Maroc et Slovaquie voilà et ça c'est une image de l'ouverture de la conférence donc vous voyez alors all India c'est-à-dire ils avaient une journée avec des représentants que d'Inde et après c'était international pendant deux jours donc deux jours c'était le 24-25 janvier et là vous voyez une petite brochette de représentants de gens qui ont parlé là où vous voyez l'Australienne là vous voyez un des Égyptiens là vous voyez Rajendra Singh qu'on revoit ici qui est Waterman of India lui c'est un des organisateurs de la conférence un indien et lui c'est Chandrasekhar Bidhar qu'elle qu'elle responsable pour d'une institution pour l'ensemble de l'Asie continentale sur l'agroforesterie et la gestion des forêts c'est-à-dire il est responsable d'un énorme machin et alors là vous voyez les formalités donc c'est un paysan indien qui était délégué à la conférence qui reçoit alors moi j'ai reçu le même machin j'ai délégué la couronnation de France je n'ai pas gardé ce truc alors là c'est Rajendra Singh qui intervient Rajendra Singh c'est Waterman of India parce que il a été à l'origine avec son association dans une région qui est au Rajasthan donc Rajasthan c'est nord-est de l'Inde c'est à la limite de Pakistan c'est relativement haut et là il y avait eu après la révolution verte c'est-à-dire le moment où on a fait la révolution agricole dans tous les pays du monde en Inde on a développé alors pas trop la mécanisation agricole parce que les gens n'avaient pas les moyens de se la payer mais on a développé en fait la sélection des cultures c'est-à-dire des cultures qui étaient produites par des gros producteurs ceux qu'on connaît maintenant qui ont réussi à conquérir le monde et qui ont développé les OGM aussi donc c'est les mêmes et on a eu aussi le début de l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides donc un peu ce qu'on connaît ici mais évidemment en Inde un peu moins fort parce qu'ils n'ont pas les moyens mais la région où était Ragen-Dressing il y a eu à ce moment-là l'idée de développer la culture du coton parce que on s'est dit on peut faire de l'irrigation on va pomper de l'eau dans les nappes et c'est ce qu'ils ont fait et le résultat c'est que la culture du coton ça nécessite pas mal de flotte d'arrosage et le résultat c'est qu'avant il y avait de l'eau dans les pluies qui était on va dire à 10 mètres de 12 mètres de profondeur les gens avaient de l'eau et à partir du moment où on a commencé à faire de la culture irriguée de coton et d'autres choses le niveau de la nappe a baissé 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 et à la fin au niveau après une quinzaine d'années vingtaine d'années le niveau de la nappe il était à plus de 100 mètres de profondeur c'est à dire qu'il n'y avait plus de rivière du tout ils avaient tout gagné toutes les rivières avaient disparu de la zone et en fait c'était devenu il y avait la même nutrition les gens avaient des récoltes complètement maigrichonne l'agriculture périclittait l'exode rural commençait à se développer et et là Rajendra Singh qui était venu de la ville avec d'autres étudiants enfin d'autres diplômés pour dans un but d'aider cette région c'est les jeunes diplômés qui viennent donner de l'aide vous voyez et en fait très vite alors lui il faisait de la médecine hervédique et il a été amené à soigner un vieux paysan qui avait des troubles de la vue c'est à dire des troubles de la vision nocturne alors vous savez que dans la vision on a les cônes et les bâtonnets qui sont sur la rétine l'un est responsable de la vision en couleur et l'autre est responsable de la vision un peu en noir et blanc mais en lumière atténuée et c'est celui-là qui était malade à cause de la malnutrition donc Rajendra il a rebousté un peu les gens il les a guéris il savait comment faire mais en fait il y a un vieux paysan qui lui c'est bien ce que vous faites mais en fait c'est pas de ça qu'on a vraiment besoin parce que ce dont on a le public moins c'est l'eau parce que l'eau on l'avait dans le passé et dans le passé on avait des bonnes récoltes on n'était pas dans la situation actuelle alors redonnez-vous d'où l'eau et moi je peux vous expliquer il lui dit je peux vous expliquer comment on fait parce que nous avant on savait faire et en fait le savoir c'était des des bassins qui récoltaient l'eau de la mousson surtout celle qui dévalait parce que c'est une région qui est un petit peu vallonnée qui venait des collines donc on empêchait qu'elle ruisselle dans les vallées on la bloquait dans des genres de réservoirs mais de réservoirs bâtis uniquement avec des buts en terre c'était pas des trucs c'était pas des barrages en béton c'était que des grosses buts en terre et en fait l'eau venait s'infiltrer et en fait au bout d'une année simplement on a vu la différence sur les mois qui ont suivi la mousse c'est à dire c'était visible et après il a été imité ça s'est répandu un petit peu comme une traînée de poudre dans la région il y avait une association qui l'avait qui l'avait mis en place qui s'appelait Tarun Baratsang et ils ont ils ont développé ce système dans toute une région de 700 000 habitants et au début il y a 5 rivières qui ont coulé à nouveau après il y en a eu 7 et maintenant on a eu 8 rivières qui coulent à nouveau dans la région et la nappe phréatique elle a remonté de 100 mètres c'est à dire qu'on a à nouveau de l'eau dans tous les buis et la vie a complètement changé et alors la prime de tout c'est que la température moyenne a baissé on a une période de changement climatique avec hausse de température et bien eux en restaurant la nature en quelque sorte et le cycle de l'eau la température moyenne baisse ils ont arrêté le flottant ? ah oui il a été arrêté ah là c'est sûr ah oui ils ont compris de toute façon il s'était arrêté de lui-même parce qu'il y a eu de flottant dessous donc alors pendant la conférence on a on a vu quelques délégués agriculteurs alors on a vu celui qu'on a vu là vous avez les deux les deux à droite et les deux à gauche et celui de l'extrême droite là j'ai son nom enfin je ne sais plus je ne me rappelle pas comme ça c'est un agriculteur d'agriculture alors elle a un nom en Inde mais en réalité quand je lui ai demandé de quoi il s'agissait il m'a dit qu'en fait c'est de l'agriculture organique c'est-à-dire dans le monde anglo-saxon c'est de l'agriculture bio donc celui que vous voyez à droite c'est un agriculteur bio et alors les autres c'est la seule française qui était là qui s'appelle Domiti Vallée qui bosse pour la FAO elle c'était une allemande mais elle a fait ses études supérieures en France donc elle parlait français et lui c'est le délégué du Dimbabwe alors là c'est moi dans la salle alors qu'elle n'était pas la grande salle il y avait les plénières dans une salle de 200 places moi j'étais dans une salle de 40 places voilà et alors la personne que vous avez vue tout à l'heure que je vous ai montré c'est le responsable de l'organisme sur la l'agroforesterie donc il était venu à mon intervention et moi je suis venu à la sienne qui était en plénière le lendemain et en fait on a constaté qu'on était exactement sur la même thématique et on a échangé nos deux interventions donc je lui ai envoyé mon diaporama il m'a envoyé le sien et on a échangé un tout petit peu par mail en disant qu'on disait en gros un petit peu la même chose alors il m'a envoyé son diaporama j'ai pris que deux images alors c'était rigolo parce que la première image que je vous ai montré une image où on voyait des images quand je vous disais qu'il y a de plus en plus d'études sur le rôle de la forêt cette image là il l'avait aussi dans son diaporama on ne s'était pas concerté c'est à dire qu'on s'était renseigné sur les mêmes sources et alors là bon c'est l'agroforesterie pour développer la gestion de l'eau sur les fermes et il cite une étude d'Anastasia Makarieva qui est une russe auquel je me suis énormément référé c'est les personnes qui ont travaillé sur la question de la pompe biotique c'est à dire l'aspiration par les forêts de l'air venu de la mer pour faire encore plus d'humidité et là c'est l'eau l'évaporation de l'eau qui va être sur une de la mer avec une région aride donc ça va venir sur les sols mais comme ils sont chauds ça va retourner la mer et ça va que générer des puits sur la mer ça va pas arriver à si vous voulez l'eau le vent qui va venir de la terre de la mer comme il sera sec puisque c'est une région sèche et bien en fait il va retourner à la mer et il fera pas de pluie par contre s'il y a des forêts l'air qui vient de la mer il va s'alimenter en plus avec l'humidité de la forêt et il va générer des pluies sur la forêt et après il va retourner à la mer donc en fait il va s'alimenter à la mer et en fait c'est un cycle qui est cassé par la déforestation et alors il y a une image que j'ai trouvé assez génial qui est de sa présentation c'est la restauration la régénération et la résidence avec les itinéraires qui sont possibles c'est-à-dire l'itinéraire continué comme continué comme 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 maintenant business as usual c'est-à-dire c'est ce qu'on dit dans les médias c'est si on reste comme maintenant on va vers les 4 degrés de réchauffement climatique en 2010 par contre si on commence à intervenir sur la conservation au niveau de la nature la conservation des forêts on peut avoir une stabilisation et on peut peut-être échapper au réchauffement de 3 degrés mais avoir quand même les 2 degrés et quelques et alors si on va beaucoup plus loin c'est-à-dire si on fait des productions qui soient plus soutenables c'est-à-dire qui soient plus à long terme si on une consommation plus soutenable c'est-à-dire avoir un régime qui soit de moins en moins carné et de plus en plus végétarien ce qui signifie pas forcément 100% végétarien mais consommer beaucoup beaucoup plus de légumes et plus d'arbres c'est-à-dire plus d'agroforesterie dans les paysages agricoles et bien avec ça l'itinéraire c'est retrouver un peu après 2070 les 1 degré de réchauffement qu'on avait il y a un certain temps et puis après revenir à l'atmosphère pré-industrielle c'est-à-dire c'est possible sans agir sur les gaz à effet de serre je ne sais pas si vous voyez on est complètement loin on est complètement loin du discours actuel sur le climat c'est-à-dire si on intervient sur la végétation l'agroforesterie si on change notre régime alimentaire si on change l'agriculture parce que ça sous-entend ça changer le type d'agriculture aussi et bien si on change tout ça on peut vaincre le changement climatique et gagner tout en continuant à brûler autant facile qu'aujourd'hui alors il ne dit pas ce qu'il dit enfin ce qu'il dit il a abordé un peu il le dit un peu ailleurs dans ses autres images il dit effectivement c'est forcément mieux de baisser la consommation la production l'utilisation de combustibles fossiles c'est très bien mais c'est pas le point clé pour lui c'est-à-dire pour lui il faut le faire c'est bien ça va dans le bon sens mais le point clé qui permet de basculer vers retourner le changement climatique pour revenir dans un temps raisonnable parce que suivant les scénarios du GIEC c'est dans très très longtemps qu'on revient à quelque chose avant l'ère industrielle là on y revient beaucoup plus vite beaucoup plus vite parce qu'on change tout ce qui est au niveau de la nature de l'évaporation des forêts de l'agriculture et y compris notre consommation c'est-à-dire ce qui va être planté les terres qui actuellement il y a de la déforestation pour faire de l'élevage au Brésil il y a beaucoup ça si on replante des forêts ça change plein de choses il y a de la déforestation pour planter du maïs qui va servir à faire de l'élevage qui est exporté en France ou du soja qui est exporté en France pour faire de l'élevage de nos vaches de boucherie ou laitière mais alors ils disent pas d'arrêter le lait les indiens ils mangent aussi ils sont beaucoup végétariens mais il y a aussi du lait quand on demande un café en Inde on a du lait dedans de fils ou du thé bon mais donc ils sont pas contre le lait mais c'est pour dire que le point clé pour eux enfin pour ce qu'il a dit donc Chandra Sekar Biradar c'est vraiment la question de la nature de l'agriculture de la forêt de tout ça qui va être au niveau qui va être déterminant sur le climat et qui va permettre permettre d'inverser la courbe si on réduit les gaz à effet de serre évidemment c'est forcément mieux et ça va accélérer les choses alors l'évolution du système climatique ne peut être comprise seulement sur la base des concentrations de gaz à effet de serre c'est ce que je disais et alors il y a une conclusion qui est importante c'est que même si nous arrivions à stopper l'augmentation des gaz à effet de serre et ça c'est une des conclusions auxquelles plusieurs arrivent le changement climatique dû à la déforestation et l'usage des sols c'est-à-dire tout ce que vous avez vu dans l'image précédente continuerait c'est-à-dire ce qu'on a vu sur l'Amazonie c'est clair que si on continue la déforestation la transformation en désert de la zone où il y a Sao Paulo elle se fera c'est pas les gaz à effet de serre qui joueront là-dessus alors le changement climatique est bien plus vaste que le réchauffement climatique il inclut toutes les modifications au cycle de l'eau la déforestation réduit les vapeaux de transpiration et les rivières aériennes de vapeur les pratiques productivistes en agriculture sont visibles de la même manière alors il faut développer le lien avec le cycle de l'eau et le climat alors je vais vous donner quelques exemples positifs là c'est des exemples en Europe c'est une association avec laquelle on est en lien avec la coordination de France depuis 2012 ils ont sorti ce petit bouquin en 2007 je crois c'est un peu vieux et ils ont sorti ça sur un programme qu'ils ont fait je les ai de bouquin qu'ils ont fait en Slovaquie qui a été un programme approuvé par le parlement slovaque en 2010 suite à des grandes inondations sur le Danube et l'association de Slovaques avec laquelle on est en rapport qui est le gouvernement des responsables et Michael Krafci alors ils ont publié ce petit bouquin que vous voyez là et l'autre là pour eux c'était redonner l'eau à la terre pour restaurer le climat c'est à dire développer un peu ce qu'ont fait les indiens ce qu'on a vu fait en Inde avec l'eau de Mousson eux ils se sont dit que pour éviter les inondations du Danube s'ils le faisaient sur toutes les petites rivières en amont du Danube il n'y aura plus d'inondations et en fait dans toutes les régions où ils sont intervenus de cette manière là ce que vous voyez c'est à dire dans un petit vallon en forêt ou ailleurs qu'en forêt ils ont fait des milliers de petites interventions et toutes les régions où ils sont intervenus il n'y a pas eu d'inondations quand il y a eu des crues après sur le Danube donc ça a marché alors l'expérience du Rajasthan je vous en ai parlé un peu alors là vous avez deux images qui sont issues d'une petite brochure que nous a envoyé Rajendra Singh en anglais qu'ils ont sorti pour la COP 27 alors la voilà c'est plein de photos et l'explication de leur itinéraire quand ils ont réalisé ça sur presque 40 ans c'est vieux ça a commencé il y a longtemps sur le Rajasthan et ensuite comment ils ont développé la même expérience au Marastra c'est à dire le grand état indien où il y a Bombay et là ils sont en train aussi de faire recouler des rivières qui étaient asséchées dans cet état là alors donc vous voyez la même zone avant après sans commentaire alors changer d'agriculture c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure le compactage des sols les sols qui perdent leur vie biologique un sol en agriculture intensive de céréales il y a jusqu'à 20 fois de moins de vers de terre que le même sol qui va être en agriculture bio donc c'est hallucinant parce que ça veut dire que la terre n'est plus aérée donc elle ne va plus absorber l'eau comme avant et la perte d'humus en moyenne une division par deux en Europe occidentale ça veut dire beaucoup moins d'humus beaucoup moins de cette substance qui est relativement aérée et qui peut absorber l'eau et 1% de carbone ou de matière organique alors ça veut dire 2% de matière organique en moins c'est 190 000 litres d'eau à l'hectare de stockage d'eau possible c'est à dire l'humus permet de stocker l'eau dans le sol et ça veut dire que les sols sont plus résilients ils soutiennent moins ils répondent beaucoup mieux à la sécheresse et il y a besoin de moins d'arrosage donc l'idée c'est vraiment il faut restaurer les sols et pas développer l'agriculture industrielle actuelle il faudrait changer l'agriculture alors il y a des tas de méthodes qui sont des cultures alternées là vous voyez le soja qui est en SD alors SD ça veut dire je sais plus semi-direct en semi-direct au milieu de seigle c'est à dire là vous voyez la paille du seigle et on va semer le soja au milieu et après le seigle petit à petit ça va pourrir dans le sol et le soja va se développer par dessus et après on va pouvoir récolter le soja alors le soja est un autre avantage c'est que on peut effectivement nourrir du bétail avec mais c'est légumineux c'est à dire que c'est une plante dont les racines vont fixer de l'azote donc qui va enrichir la terre en azote et on n'aura pas besoin d'engrais azotés donc c'est une agriculture qui est complètement alternative à l'agriculture actuelle alors après c'est ma dernière image c'est en ville aussi on peut faire des choses pour infiltrer dans le sol alors c'est quelques images alors il y en a une qui est de Reims parce qu'il se trouve que j'ai été à Reims pour de la famille de ma femme à une époque il n'y a pas très longtemps et j'ai constaté que l'avenue de l'Europe à Reims qui est une grande avenue qui est un peu circulaire sur une zone de Reims elle était traitée en infiltration à 100% de l'eau dans le sol c'est à dire l'eau qui relisse celle de l'avenue de l'Europe cette zone là est la plus basse ça peut passer à certains endroits et ça c'est en creux toute cette zone est en creux et tout ça c'est en creux c'est à dire que l'eau qui ruisselle de l'avenue qui est une avenue à deux voies avec un terre-plein central donc toute l'eau elle peut aller dans la zone en creux qui est là où on a les buissons les arbustes et en fait elle s'infiltre dans le sol c'est à dire qu'on a la totalité des eaux de pluie de la largeur de l'avenue de l'Europe elles partent dans le sol au lieu de partir à l'égout alors il y a des choses à l'ivrie qui ont été faites mais enfin il y en a dans d'autres villes mais c'est à Ivry parce que j'y habite et je les connais il y a l'avenue de l'industrie qui est une faute d'orthographe qui est une zone où aussi il y a des pentes vous voyez ça va partir dans la dans la noue dans la zone en creux qui est ici et qui est plantée là c'est une piste cyclable où l'eau va aussi s'écouler là-dedans la piste cyclable est centrale et là c'est l'autre voie dans l'autre sens qui s'écoule aussi dans la noue donc la totalité de l'avenue de l'industrie sur toute sa largeur elle est infiltrée dans le sol alors là il y a une rue qui est moins large qui est une rue en sens unique qui s'appelle rue des Lampes et qui est à Ivry elle est en pente un tout petit peu dans ce sens là et toute l'eau elle va partir là-dedans avec le même système de bordure interrompue donc elle va partir dans la noue qui est là là c'est un petit square vous voyez que la noue alors ça s'écoule aussi et vous voyez que la noue elle est devant l'immeuble et tout s'écoule donc on peut avoir de l'infiltration d'eau pluviale à 100% même à 100% sur les bâtiments alors c'est un exemple à Ivry aussi rue Manupian alors les immeubles aussi s'infiltrent et là c'est des maisons jumelées où la descente d'eau pluviale que vous voyez là elle part là une petite pierre là et ça part dans la noue qu'il y a ici qui va alimenter des zones d'arbustes et qui va continuer et il y a des immeubles en face où ça s'infiltre aussi et ces infiltrations ça ne se fait pas de déstabiliser le sol ? non parce que c'est la situation du sol avant qu'il y ait tout ça avant qu'il y ait les constructions je veux dire le sol il était comme ça dans le passé là on ne fait que rétablir une situation qui est une situation ancienne en infiltrant et encore là on n'infiltre pas les immeubles on n'infiltre que la rue par contre là on infiltre la rue et les bâtiments mais en fait et en plus il y a des carrières dessous et ils ont considéré que la manière dont ils faisaient c'était suffisamment réparti pour qu'il n'y ait pas de risque ça fait du bien au sol mais ça nuit au reste ? non ben non c'est de l'eau qui ne part pas à l'égout parce qu'elle ne part pas à l'égout donc elle ne va pas partir dans les stations d'épuration elle est détournée du traitement ça ne leur fait pas de mal ça ne fait rien ça ne les stabilise pas ? non 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 vous inquiétez pas les constructions en général elles sont toutes fondées sur une couche sur un sol dur il n'y a pas il n'y a pas de problème si vous voulez dans cette zone que je connais un petit peu les fondations c'est les fondations surpieux dans la masse calcaire à la base de la masse calcaire il y a un certain nombre mais il y a des puits oui je sais qu'il y a des puits mais quand on fonde des bâtiments récents ils sont fondés s'il y a une exploitation de calcaire ce qui peut être possible dans cette zone là les bâtiments sont fondés dessous c'est à dire il y a des pieux et le pieux il est foré il va descendre sous la zone où il y a l'exploitation de carrière on descend à la base de l'exploitation donc il n'y a pas de risque les bâtiments ils ne courent aucun risque et alors là c'est un exemple en Slovaquie puisqu'on est en lien avec l'association de celui dont je parlais de Michael Kravsik et en fait on a fait des ateliers des échanges avec eux et on a fait des créations de jardins de pluie dans une école élémentaire à Kositset Kositset qui est la deuxième ville de Slovaquie qui ne se trouve pas très loin de la frontière ukrainienne c'est la ville c'est une ville industrielle où il y a l'usine comment la grande marque de bagnole Slovaque c'est Skoda 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 l'usine Skoda est à Kositset et donc on a fait des jardins de pluie c'est à dire on a fait des creusements de petites zones en creux où on a planté de la végétation et on détourne l'eau comme on l'a vu ailleurs là on détourne l'eau des descentes d'eau pluviale alors là c'est des parts des tuyaux de ce côté là elle part direct dans une petite rigole et elle part dans un jardin de pluie où elle va s'infiltrer tranquillement c'est à dire qu'en fait l'eau de toiture de tout ce petit bâtiment elle va complètement s'infiltrer dans le sol au lieu de partir à l'aigu alors c'est sûr pas beaucoup de choses mais si on faisait ça partout on réhumidifie les sols urbains voilà j'ai fini j'ai peut-être été un peu long ah tiens c'est bizarre alors il y a un truc qui est passé à l'as une image qui est passée à l'as oui une image qui est passée à l'as oui elle était importante c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement parce qu'en fait il y a le GIEC qui publie un certain nombre de choses qu'on connaît sur les gaz à effet de serre mais bizarrement le programme des Nations Unies pour l'environnement a publié un texte qui va complètement dans le sens de ce qu'on dit qui est un texte qui s'appelle travailler avec les planques les sols et l'eau pour effroidir le climat et hydrater les paysages de la terre c'est complètement ce que j'ai dit tout de suite et c'est un voilà c'est un texte qui se trouve sur le site du programme des Nations Unies pour l'environnement et il montre dans le texte il y a la carte des rivières aériennes de vapeur sur les continents donc celle sur l'Amazonie la Vla je vous en ai parlé avec le petit branche qui va vers le Texas elle est là une branche là qui traverse le continent nord-américain celle d'Europe qui va passer au-dessus de la forêt la Sibérienne pour aller jusqu'à Okinawa et par là et puis celle d'Asie du Sud-Est voilà et puis ça c'est celle de l'Amazon Indien et celle d'Afrique vous voyez elle passe sur les forêts d'Afrique la grande forêt tropicale et ça va partir après sur le Burkina Faso c'est à dire que si on déforeste c'est les Burkinavés et les Sénégalais qui auront du souci à se faire ah oui pouvons-nous sauver ah bah oui alors j'ai un peu oui c'est la fin que j'avais je croyais que j'avais fini mais j'avais pas tout à fait fini bon alors c'était pour dire que comme les conférences sur le climat elles sont sur les gaz à effet de serre et que sur les gaz à effet de serre et elles oublient le reste donc pour sauver la sortie du changement climatique il faudrait arriver à ce que les conférences incluent le cycle de l'eau complètement dans les réflexions et multiplient les recherches à ce sujet et aussi éviter l'influence des multinationales de l'eau qui en ont rien à foutre du climat voilà bon c'est fini voilà bon ça c'est l'eau de France et l'Europe et l'Ontario bah merci c'est plutôt encourageant parce que habituellement quand on a ce type de conférences on a toujours des projections apocalyptiques et on pense à la fin du monde et là il y a quand même une touche qui est positive de belles perspectives mais qui veulent dire une rupture je sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est complète par rapport au modèle actuel pourquoi le GIEC par exemple alors moi l'explication l'explication que j'ai je sais pas si c'est la bonne moi j'ai regardé les travaux de par exemple de de Renato Donato-Nobré les travaux de différents scientifiques et en fait il semble que les premières études qu'on vraiment mis en avant les travaux